C'est parti pour cette épreuve à l'après Red Mills, il s'agit d'une course de haie, la première du jour actuellement, alors qu'on s'est tout de suite apparu au courant en pleine piste avec le numéro 9, et Luis de Oeste-Devaux qui a pris le gros avantage, mais Longuetto Gimina est venu également côté corde m'y contester cet avantage, Longuetto Gimina qui a l'avantage, Brian John Venius qui est là, justement, Clogaine Fertrecolle qui va tenter de se rapprocher, c'est pour l'instant Denis Barco qui ferme la marche de ce peloton, les concurrents qui abordent la ligne opposée, et pas de changement notable en tête, avec, librement en tête, Clogaine Fertrecolle, Pierron Rose Magari, Longuetto Gimina, Brian John Venius qui vient devant Small & Mighty, Coenstein Lord et Donny Barco qui ferment la marche, les concurrents qui vont aborder maintenant, début à la ligne opposée, pas de changement en tête, c'est-à-dire Clogaine Fertrecolle, Cazac, D'Ogustin Madame qui a toujours librement l'avantage, alors qu'on vient maintenant en seconde position, bien qu'elle est enceinte avec Longuetto Gimina qui patiente dans nos deux premiers, Coenstein Lord, c'est bien rapproché, va tenter de venir parmi les premiers, justement, Pierron Rose Magari, Brian John Venius, et c'est toujours Donny Barco qui ferme à la marche de ce peloton, les concurrents vont maintenant aborder le tournoi final, donc un peu d'instant, Clogaine Fertrecolle qui va tenter de le faire de pout en bout, de supporter le poids de la course actuellement, alors qu'en seconde position, bien Longuetto Gimina, Coenstein Lord qui n'est pas loin du tout devant Pierre-Anne Rose Magari, qui va tenter de venir Brian John Venius, pour l'instant, à l'arrière-garde, les concurrents qui vont aborder, dans quelques instants, la phase finale de l'épreuve, avec toujours les mêmes aux avant-postes, Clogaine Fertrecolle qui va tenter de repartir de plus belle, et puis également Pierre-Anne Rose Magari, Clogaine Fertrecolle qui ne parle moins du tout, mais qui tente de venir avec Donny Barco, qui ne s'en reste pas compté, qui est en train de regagner des ronds à l'extérieur actuellement, les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final, avec toujours à l'ubrement aux avant-postes, bien Longuetto Gimina qui va tenter de repartir de plus belle, Clogaine Fertrecolle, Donny Barco qui n'est pas loin du tout, les concurrents qui sont maintenant à moins de 100 mètres du disque final, et c'est un sommeil fait, et c'est fait pour le numéro 8, Clogaine Fertrecolle, qui s'impose de bout en bout dans ses dépreuves, Longuetto Gimina termine seconde, Colin Steinlein le troisième, Spolene Mighty le quatrième, Donny Barco le cinquième. Sous-titrage Société Radio-Canada